et coucou par ici je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir je tiens mon pari du dimanche matin à 10h si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire juste en dessous ça encourage ça permet d'être maintenu des nouveautés sur la chaîne et puis ça me fait plaisir tout simplement donc n'hésitez pas c'est juste en dessous et ça ne vous coûtera strictement rien comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes coups de coeur de ces derniers temps on va dire mes coups de coeur de l'été 2021 la dernière fois je vous avais fait une vidéo mais indispensable pour l'été 2021 il s'avère que notre été normand est bien triste puisqu'il fait très rarement beau néanmoins il ya quelques petits coups de coeur que j'ai eu donc je vais les partager avec vous vous allez voir qu'il y a un peu de tout il ya autant des choses en lien avec la beauté de la mode et aussi du random avec des choses complètement complètement différentes donc c'est parti on va commencer par la beauté pour le coup j'ai trois articles devant moi à vous présenter en quatre articles à vous présenter donc je commence donc l'un de mes coups de coeur c'est le gommage à l'abricot de chez yves rocher donc là c'est un nouveau que j'ai entamé mais c'est un gommage que j'adore qui a petit prix puisqu'il ya tout le temps des promotions chez yves rocher et vraiment il est top il est je sais pas si vous allez bien voir mais les petits grains c'est pas l'impression que vous voyez grand chose mais les grains sont assez assez gros et pour gommer la peau après l'exposition au soleil ou pour gommer la peau une fois par semaine comme on devrait tous le faire pour enlever les peaux mortes et ben c'est plutôt top et c'est à petit prix ensuite j'ai eu un gros coup de coeur pour le masque oxygénant de la marque algologie donc c'est un masque qui est très rigolo puisque vous le mettez sur la peau et votre peau fait des bulles et moi je trouve ça hyper fun c'est un masque qui est qui repulpe un peu la peau je trouve et qui qui la ressource on a l'impression qu'elle est plus hydratée mais ça laisse pas de film de film gras ou autre et moi c'est un masque que j'aime beaucoup pour ma peau qui est assez réactive et et qui est un peu chiant sur les bords puisque dès que je mets quelque chose voilà ça ça réagit donc c'est vraiment vraiment chiant on va dire clairement je vous ai un peu changé de place que j'ai l'impression que ça fait un retour écran horrible mais bon c'est pas grave je verrai au montage du coup oui le masque de chez algologie il est vraiment très chouette et je vous le recommande moi je l'ai trouvé sur le site de blissim donc si vous êtes abonné vous avez des réductions toute l'année sur le site et même si vous n'êtes pas abonné vous pouvez commander vous cumulez des points voilà au fil du temps ce qui vous donne des bons de réduction après donc ça c'est plutôt chouette ensuite on reste dans la beauté et l'un de mes coups de coeur de ces derniers temps c'est le mascara de chez charlotte make up donc si vous me suez sur instagram d'ailleurs si vous me suez pas encore il est temps de le faire c'est la bulle de delphine c'est comme comme la chaîne youtube je vous en ai parlé il y a quelques mois et je vous avais fait un article même sur le blog sur cette marque c'est une marque cannaise qui fait des produits bio et ils ont sorti un nouveau mascara donc qui a une brosse comme ceci qui est en plastique avec des tout petits picots et qui permet d'avoir vraiment une courbe vraiment bien faite et je trouve qu'il est plutôt chouette à un prix à un prix vraiment vraiment faible c'est pas du chanel ou autre pour du bio c'est plutôt cool mon dernier produit beauté coup de coeur du moment c'est cette palette de chez Too Faced vous voyez la ring light c'est rigolo de chez Too Faced qui a ces teintes si vous allez peut-être pas avoir grand chose mais c'est une palette que je vous ai déjà présenté puisque c'est mon amie Justine qui me l'avait offert dans le swap qu'on avait fait il y a deux ans maintenant et à vrai dire c'est une palette que j'avais peu utilisé puisque elle est grande elle prend de la place et j'ai pas une très grande salle de bain ce qui fait que j'avais mis un peu de côté et là je l'ai ressorti et je m'amuse à faire des make-up qui sont assez sympathiques on va passer à la catégorie mode j'ai trois articles à vous présenter l'un de mes coups de coeur de ces derniers temps c'est cette jupe de la marque Poem donc c'est la marque qui a été créée par Pauline cette jolie marque vous voyez je vais l'approcher mais qui a été créée par Pauline c'est une influenceuse sur Instagram je pense que vous devez la connaître enfin sûrement même parce qu'elle est très connue sur les réseaux et du coup après avoir lancé des lignes de maillot de bain depuis quelques années elle s'est lancée dans la confection de prêt-à-porter et il y a notamment une robe que je vous avais présenté dans la dernière vidéo sur laquelle j'ai craqué j'ai aussi craqué sur cette jupe portefeuille un peu asymétrique et j'adore cette jupe je trouve qu'elle est ultra féminine elle est vaporeuse elle est vraiment vraiment très bien pensée je vous mettrais une petite photo ici puisque j'avais publié une photo sur Instagram pour montrer un peu un peu ce que ça donne et vraiment si j'avais un budget illimité je crois que j'aurais acheté quasiment toute la collection car c'est coloré les coupes sont féminines c'est vraiment très bien pensé mon second coup de coeur de ces derniers temps au niveau mode ce sont des chaussures et ce sont ces chaussures-ci elles sont trop 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 belles ce sont des chaussures de chez Tamaris et pour la petite histoire pour vous faire rire 5 minutes en fait on avait un mariage à mi-juillet des copains qui se sont mariés et j'avais commandé ces chaussures pour les mettre avec ma robe Cézanne bleu marine je trouvais que ça ressortait que ça serait et que ça faisait très joli je les commande sur Amazon je m'abonne à Amazon Prime mais je ne coche pas la case Prime ce qui fait que j'ai reçu les chaussures après le mariage voilà voilà bon ce n'est pas grave je peux les porter quand même pour d'autres occasions c'est vrai qu'elles étaient très habillées et assez chic et j'aimais beaucoup elles sont elles sont hyper agréables à porter vous pouvez marcher avec toute la journée franchement c'est un vrai coup de coeur et je pense que je vais les commander en noir pour avoir une paire de sandales noires pour l'été enfin qui traversera les saisons parce que franchement ce sont des pépites et pour celles qui sont un peu connaisseuses en fait ce sont des dupes ou en tout cas des inspirations très inspirées d'une célèbre marque américaine je vous mettrai le nom ici ce que je suis incapable de le dire sauf que le prix n'est pas du tout le même celle-ci je les ai payé une cinquantaine d'euros de mémoire et les chaussures américaines coûtent dans les 400 euros donc elles sont sublimes mais clairement pas la portée de tous et celles-ci font très bien le job ensuite j'ai craqué sur une casquette c'est un objet complètement loufoque dans ma garde de robe si je puis dire puisque moi j'adore les chapeaux je suis adepte des chapeaux en été et en hiver j'adore ça mettre des rubans dans les cheveux enfin voilà tout ce qui va en accessoire pour la tête j'adore mais alors les casquettes pas du tout sauf que là ça m'a pris alors j'ai une barrette derrière donc c'est pas top mais ça m'a pris d'acheter une casquette parce que notamment quand on va se balader quand je vais courir ou quoi et ben j'ai pas de chapeau adapté je peux mettre mon grand chapeau de paille pour aller courir par exemple c'est plutôt nul et je trouvais celle-ci mignonne c'est une Stella & Suzy je l'ai eu pendant les prix doux enfin prix doux archives je sais plus comment ils appellent ça de cet été et je trouvais qu'elle était mignonne franchement elle faisait l'affaire c'est pas trop cher je crois que j'ai payé une vingtaine d'euros par contre elle est méga salissante hein j'ai déjà taché ici sur le devant il faut que je la lave mais mais voilà j'ai acheté une casquette on arrive à la catégorie random un peu un mélange de tout de ces choses que j'apprécie dernièrement alors la première chose c'est la la box my little box alors c'est pas son contenu qui m'a plu mais c'est l'emballage je vais vous expliquer tout de suite puisque la box est arrivée dans cette double trousse de toilette et j'adore l'idée et en plus voilà vous pouvez la détacher et ça pour les vacances je trouve ça chouette vous pouvez faire la partie salle de bain produit produit de toilette et la partie make-up par exemple ou même mettre des chaussettes des maillots de bain enfin j'adore l'idée je trouve qu'elle est très jolie très colorée très solaire et ça j'ai vraiment vraiment adoré my little box des fois ça me plaît pas du tout et des fois ça me plaît un peu plus et là pour le coup le goodies est vraiment vraiment cool toujours dans la partie random l'un de mes coups de coeur de ces derniers temps c'est la bougie hello sunshine de chez bass and body works elle sent les îles vous savez quand vous prenez l'avion vous arrivez dans les îles et que ça sent ça sent vraiment le dépaysement et ben là c'est exactement ça je rêve d'un avion et de partir loin j'ai tellement hâte de pouvoir le refaire vous sentez mon désespoir je pense et là c'est tropical spice donc ça sent la mangue la mangue l'ananas et les épices je trouve ça sent le soleil ça sent les vacances et j'ai clairement besoin de ça je n'en peux plus ce temps normand je rêve de chaud je rêve de chaleur de sud de fruits exotiques de tout ce que vous voulez bref cette bougie est vraiment très chouette moi je les ai trouvés sur le site notino voilà il y a plein de sites qui en vendent maintenant peut assez facilement les trouver même si elles restent en général plus chères qu'aux états unis mais du coup elles durent plutôt longtemps et celle-ci est très cool toujours dans le random j'ai eu un coup de coeur pour ces petits sachets en fait ce sont des sachets de perles eschi j'espère que je prononce bien que j'ai trouvé sur le site la petite épicerie et là vous pouvez faire à peu près une dizaine de bracelets et ça vous permet de faire des bracelets comme celui-ci donc j'ai fait exprès dans mes teints mon poignet pour vous montrer ce sont des perles plates et c'est un peu les bracelets de l'été et là ce qui est cool c'est que vous pouvez vraiment les faire à votre guise les personnaliser et je trouvais ça je trouvais ça plutôt chouette c'est vraiment pas très cher je crois que c'est 6 ou 7 euros le petit pochon pour faire 10 bracelets comme vous savez que ces bracelets dans le commerce sont vendus à une dizaine d'euros à certains endroits franchement ça vaut le coup et puis c'est un côté créatif qui est vraiment chouette ensuite l'un de mes coups de coeur de ces derniers temps c'est un puzzle et pas n'importe quel puzzle puisque c'est un puzzle friends donc vous ne le savez peut-être pas parce que j'en parle pas forcément beaucoup mais premièrement j'aime beaucoup faire des puzzles même si ça peut paraître ringard pour certains bien que certains changent d'avis voilà et la deuxième chose Friends parce que je suis une grande fan de Friends je regarde les épisodes en boucle je finis la dixième saison je repars sur la première clairement je suis addict de cette bande d'amis enfin voilà c'est une série dont je me lasse jamais et du coup je trouvais celui-ci vraiment vraiment beau donc il est vraiment en longueur comme sur la photo et bien en noir et blanc et ce qui rend le puzzle beaucoup plus difficile à faire en général je ne prends pas trop de temps à faire les puzzles ça me détend j'aime beaucoup en faire après voilà mais celui-ci m'a quand même donné du fil à retourner et si vous êtes addict des puzzles et que vous cherchez une difficulté supplémentaire je vous le recommande il n'est pas très cher c'est pareil c'est une 15 ou 20 euros et il est vraiment chouette à réaliser et pour le coup il vous met un peu au défi le dernier article que je vais vous présenter c'est un article de cuisine sur lequel j'ai craqué il y a quelques semaines ou quelques mois je ne sais plus maintenant et c'est un réel coup de coeur alors j'essaie de convaincre mes amis mais à part se moquer de moi pour l'instant c'est tout ce qu'elles ont fait je crois mais vraiment c'est trop chouette ça s'appelle le Nutribulette en fait c'est un mixeur rien plus en fait c'est ni plus ni moins un mixeur pour faire des smoothies des guacamoles des houmous du houmous des sorbets puisque moi je fais des sorbets avec et toute autre sorte de sauce et en fait c'est très pratique puisque vous mettez vos fruits dedans vous refermez vous appuyez et pam c'est fait et c'est facile à nettoyer et c'est ça que moi j'aime dans ce produit parce que j'ai un extracteur de jus mais il y a 36 morceaux et ça me gonfle très clairement de faire un jus le matin et de devoir nettoyer tous ces morceaux donc je le sors très occasionnellement et c'est plutôt dommage que là on met tout dedans et moi je trouve ça super chouette vous pouvez actuellement faire mélange melon, citron, banane par exemple enfin toutes sortes de choses selon votre créativité et c'est aussi petit prix puisque j'ai dû le payer 34 ou 35 euros je crois ou Leclerc pas loin de chez moi donc franchement c'est un super outil vous en savez pour plein de choses et c'est rapide à nettoyer et ça, ça n'a pas de prix voilà c'est pratique voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire parmi tout ce que je vous ai présenté quel est l'objet ou l'article que vous avez préféré et à me dire aussi quel est votre coup de coeur pour cet été 2021 voilà n'hésitez pas à laisser un petit message je vous fais plein de bisous et on se retrouve dimanche prochain pour la nouvelle vidéo ciao